Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder aux entrées-sorties que peut gérer le système robotique. Alors, quand vous êtes sur le boîtier MCP, le boîtier MCP qui est ici, vous avez cet écran qui est affiché et pour pouvoir manipuler les entrées-sorties, il vous faut vous placer sur tableau de bord. Ici, sur la simulation, ça s'appelle Control Panel. Une fois que vous êtes sur tableau de bord, que c'est tableau de bord en surbrillance, plutôt que gestionnaire des tâches, comme vous avez fait ceci, à l'aide des touches directionnelles haut, bas, gauche, droite, pour ouvrir le menu tableau de bord, vous utilisez la touche droite. Vous avez le sous-menu I.O. Là, vous pouvez accéder aux entrées-sorties qui sont branchées sur le contrôleur, c'est-à-dire les entrées-sorties qui sont branchées directement ici. Et ici, Can I.O., ce sont les entrées-sorties qui sont branchées sur le bras robotisé, dès lors que votre bras est équipé d'une carte avec un buscan, ce qui est un autre cas dans notre TP. Alors, si vous voulez accéder aux entrées-sorties qui sont branchées sur le contrôleur, vous déroulez le menu Contrôleur, User I.O. Vous avez les entrées, User I, User I, et les sorties Valve I, Valve II. Nous, sur notre système, seules les entrées User I et I sont câblées, et toutes les deux au même endroit en plus. Pour la sortie Can, pour pouvoir piloter la ventouse qui est située en bout du bras du robot, nous allons utiliser les sorties Can, donc des Outputs. Une fois que vous êtes sur ce menu, vous mettez la sortie que vous désirez en surbrillance, et puis vous pouvez la passer à Out ou à Off.